Je ne vous ai pas montré, c'est ça. C'est ça. Une seconde. C'est ça ici ? Oui, donnez-moi une seconde. Donc, vous avez reçu la perfusion. Oui, oui, d'ailleurs, l'infirmier, il m'a dit qu'il va passer aujourd'hui pour que je lui donne de l'argent. Où est-ce que je vais trouver ça ? Il a déjà fait des tours ici pour que je lui paye. Puisque j'étais dans un mauvais état, c'est ainsi qu'on l'avait seulement appelé, croyant qu'il va me traiter gratuitement, mais c'était grave. Je m'appelle Madame Marie-Louise Lundamouba. Je suis veuve, mère de sept enfants et onze petits-fils. Je suis ici comme déplacée de guerre de Roubaï depuis le 2 mai. Je faisais le commerce là-bas à Roubaï, je vendais mes poissons venant de Calémy. Mais après deux jours, la guerre était venue. Bon, désolée. On avait pris toutes mes choses. J'étais restée main vide. C'est comme ça que vous me voyez ici, je n'ai rien. Je ne sais pas comment arriver encore chez moi. C'est ainsi que je suis ici dans le camp de déplacés Chifra-Bructanda ici. Avec les autres déplacés. Vraiment, la vie ici est pénible. La vie est très difficile ici. Pour manger, c'est difficile. Pour boire, c'est difficile. Pour avoir la toilette, c'est difficile. Donc, tout est difficile, vraiment. Ici, nous vivons. Pour manger, c'est tout un problème. Comme vous venez ici, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de gens. Les autres sont partis déjà aller chercher par-ci, par-là. C'est débrouillé comment manger. Les autres prennent de quoi ? Les mamans prennent des fardeaux. Elles peuvent prendre des gros fardeaux comme ça. On lui donne même, on la donne même 500 francs, 2000, 1000 francs. Si on te donne 2000, donc c'est le talon. Et puis, il y a des garçons qui partent ici, quoi, à la carrière. Ils font des petits travaux. Le soir, on les paye. Et puis, ils trouvent à manger. Les autres partent là au parc pour chercher l'école de bois. C'est ainsi que nous vivons. Et puis, les autres descendent ici pour lessiver les habits, pour les gens-là qui n'ont pas de force. Et ils sont payés pour laver les habits ? Payés comment ? On paye, mais ça ne convient même pas. Ici, on n'a jamais vu personne pour nous aider à manger. Non, personne. Personne, vraiment. Comment vous faites ? Comment vous en sortez sans sauter ? Nous puissons de l'eau ici au lac Vert. C'est le même eau que nous vivons. Et c'est dans le même lac que nous jetons nos déchets. Comment ça se passe ? Est-ce que vous avez des traitements pour l'eau ? Non, non. On prend seulement de l'eau comme ça. On n'a même pas de médicaments pour purifier l'eau. Non, on n'en a pas. Alors, parlons des toilettes. Vous êtes ici, ça fait environ trois mois. Bien sûr. Combien de toilettes il y a ici ? Aucune toilette. Nous avons des pots tels que moi. Si vous tournez de ce côté, vous allez voir mon pot qui se trouve là-bas. Et les enfants ici, ils font partout là-bas. En tant que mère, le message que je vais lancer au gouvernement, de nous venir en aide pour que nous ne tombions pas malades. Parce que nous nous manquons de toilettes, nous manquons à manger, nous dormons très mal. C'est là où je passe. Ce sont les pierres que j'ai mis ici. Ce sont les pierres que j'ai mis ici. Ce sont les pierres que j'ai mis. Et vous n'avez pas de maté là ? Non, non, je n'ai pas de maté là. Vraiment que le gouvernement fasse quelque chose pour nous vraiment. Parce que nous sommes en danger. En danger vraiment. Et vous n'avez pas de maté là-bas. 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 Et vous n'avez pas de maté là-bas.